Nous vous informons de la situation jeudi au quartier Kassika à Goma aux environs de 15h27. Un incendie vient de se produire sur l'avenue du fleuve suite au court-circuit du courant de Sokode. Dans l'atelier de menuiserie de Mr Xavier Baganizi, parcelle numéro 09, le feu s'est étendu sur la parcelle numéro 10, Nganda-Belair, chez Kabouyaya, Kimenia-Bake. Nous signalons une importante perte des biens matériels de ces locataires, a fait savoir Annie Mizandi, chef du quartier Kassika. Selon les habitants interrogés sur place par le reporter de Kivu Morning Post, le feu aurait débuté dans un marché de fortune situé à proximité. La pression du vent a favorisé la propagation des flammes vers l'espace Bel Air. Nous avons vu le feu commencer dans ce petit marché à côté. Son intensité n'était pas assez forte pour que l'on puisse évaluer sa dangerosité. Quelques minutes plus tard, les paillotes de Bel Air ont commencé à prendre feu, témoigne Yvette Niyozima, témoin de l'événement. D'autres personnes dénoncent le comportement de certains individus visiblement venus pour sauver les boutiques situées devant Bel Air qui ont profité de la situation pour piller les articles si trouvant. C'est regrettable de voir que des gens, au lieu de s'occuper à éteindre le feu, ont d'abord vandalisé deux boutiques devant Bel Air. Ils ont tout pillé, déplore, patient, calcul. Les autorités locales n'ont pas encore fourni de déclaration officielle sur l'incendie et les causes exactes de celui-ci restent inconnues. Les services de la protection civile sont arrivés 30 minutes plus tard et ont réussi à maîtriser les classes. Merci d'avoir suivi le petit moment de poste. Qui jouent mon époque qui a été révélée ? Des histoires qui doivent être racontées ? Des reportages audacieux sans reculer ? Notre mission est claire, il faut s'engager. Give the morning post Pour nous maillons de l'art Information pour transformer notre faim et les âmes Give the morning post Éclairons le chemin Chaque histoire compte chaque jour Chaque jour Give the morning post L'information pour écueillir et changer les choses L'information pour éclairer et changer les choses